Sous-titrage Société Radio-Canada La dernière liaison, nous avons traité, nous avons fait la liaison. La liaison obligatoire, la liaison facultative et la liaison interdite. Mais on a mis un accent sur la liaison obligatoire. Exemple, il faut faire la liaison entre le pronom personnel et l'éveil. Il faut aussi faire la liaison entre un adjectif et un adver. Il ne faut pas oublier ça. Exemple, mon ami, c'est très important, il faut prononcer ça ensemble. Aujourd'hui, nous allons discuter avoir et être. Nous avons l'usage particulier du verbe avoir et être. Et on va voir ça ensemble. Allons-y en classe, sans plus tarder. Merci bien. Let's move straight to class without much ado. On parle d'avoir ou être. Avoir ou être. Ou bien avoir et être. Avoir, c'est très très important en français de savoir comment employer ou bien utiliser le verbe avoir et être. En anglais, c'est très important en français aussi. Et être aussi, c'est très important en français de savoir. To be. But we have many ways or several ways where avoir may mean different in altogether. It may not mean to have. Example, Yesen. We don't translate it as all. I have hunger or I have hungry. no, hier fin simply means I am hungry so avoir here becomes to be instead of to have and then when you talk about how old are you you don't also say, example you see, ventin c'est fou, en français il faut dire, you have to use avoir so avoir also becomes like the verb to be in English mais, en français il faut dire, j'ai ventin I am 20 years old so if you translate it literally, just like saying that I am 20 years old but that is not the meaning, so we will go through peculiar or particular usage of avoir and être in this fourth lesson so we have être, first of all we should know how to conjugate the verbs we should know how to conjugate the verb avoir we say, j'ai ti a ela ella on a so between the on and then the a don't forget we did liaison we have to pronounce on a we don't say on a nous en français il faut dire on a on fait liaison ici nous avons ça c'est 16 liaison aussi ok in the form of revision don't forget that so we say nous avons on not nous avons mais nous avons vous avez you have elles ont elles ont pas elles ont et nous avons aussi elles ont that is a feminine form nous avons elles in english in french we have two days just like saying when they are all men you have to say elles if they are all ladies you have to use elles that is a masculine plural form and then a masculine plural form en français if you even have one hander we have millions of maybe ladies or female gender then you have just one man then you have to use the masculine plural form of it in the language so don't forget that in french so we move on the general usage of avoir hier un stylo means i have a pen elle a un crayon he has a pencil elle a une maison elle a elle a une maison bien elle a une maison he or she has a house un loiseau a un bec a bear has a beak ok hier un coup de téléphone i have a phone call that is a normal usage of avoir ok ma femme a une se licence en demi-ouge just like saying my wife graduated in 2008 that is the meaning that is the past tense of a eu that is avoir a eu ok so now we move on quel age avez-vous how old are you but don't forget that quel age avez-vous does not mean how old do you have in english because we are talking about to have so don't translate it quel age avez-vous which means how old do you have no here it means how old are you ok how old are you in english it does not mean how old do you have so that is a peculiar or usage of just like an idiom in french or in english if you like we talk about it that way it doesn't mean how old do you have they are the same age here it does not mean they have the same age no but they are the same if we translate it in english not the they have the same age not possession we are not talking about possessive adjective or something here but erzon by the same on avoid that is used here so we are moving on to peculiar or particular usage of avoid that is a point we should take note of good so we move on we have etre that is a conjugation of etre yesui that means i am ti e you are ele he or etes one ok one is nous sommes we are we said you are ok and then we have elles sont they are and then we have elles sont i have just told you that we have just like saying the masculine plural form and the feminine plural form in french we have elles that is the plural form that is the masculine form and then feminine form of the that is plural is what elles sont elles sont it all means they are example yesui elef yesui elef when you translate it just as in i am student but in english you say yes i am a student so don't forget we don't bring it in frank adjectives of nationalities and then when you are talking of profession we don't use the article or the determinants where we say that je suis un étudiant c'est faux en français pour dire je suis un étudiant you have to say je suis étudiant je suis elef ok je suis avocat you don't bring the determiner but when you are translating into english then don't forget that in english the determiner or the the indefinite article is obligated is composed for you to use it that is what i want you to take note of in the language il est professeur he is a teacher mais we don't use the determiner il est un professeur mais on peut dire c'est un professeur that is a teacher but when we are using the copula verb that is an être the verb to be you don't have to say il est un professeur il est un étudiant il est un avocat c'est faux il ne faut pas utiliser le determiner ou bien l'article indéfini c'est compris est-ce que vous me suivez vous me suivez are you following me d'accord on peut continuer non merci bien bon donc nous sommes cinq dans la famille nous sommes cinq dans la famille it means we are five in the family that is a normal you see and that you have to take note of je suis sérieux et studieux avec mes études je suis sérieux et studieux avec mes études et si vous êtes étudiant il faut être sérieux et studieux avec vos études si vous êtes étudiant il faut être sérieux et quoi studieux avec vos études if you are a student you must be all serious and studious in your studies that is si vous êtes if you are so what I want to take note of is vous êtes that is the plural form of tu es and in phrase vous êtes and tu es can mean the same don't forget that when you use vous êtes maybe for the sake of formality or politeness the person is no other familiar to you you are meeting me monsieur for the very first time pour la première fois disons il faut dire monsieur mais si même vous vous commencez en disant monsieur bonjour il faut utiliser vous ok si vous dites madame il faut utiliser vous il ne faut pas dire hey madame tu es ou bien monsieur tu es là non ce n'est pas correct en français si vous utilisez vous il faut utiliser la forme de politesse c'est compris c'est compris c'est compris c'est compris cela veut dire ok on continue merci bien mon père est avocat c'est normal vous dites mon père est un lawyer donc on va c'est pour un exemple ma mère est infirmière ma mère est un nurse ma mère est infirmière mes parents sont gentils mes parents sont gentils mes parents sont gentils ok cet homme est méchant cet homme est méchant cela veut dire ce homme est wicked ok je suis gagnant c'est la même chose avec nationalité et profession c'est la même chose avec nationalité et profession quand on parle de nationalité il ne faut pas dire je suis disant je suis un Togolais ou bien je suis un Ghanien il faut dire je suis Togolais je suis Ghanien je suis un Ghanien je suis un Togolais et je suis un Ghanien je suis un Togolais je suis un Gabonais il ne faut pas utiliser l'article défini mais si on fait la tradition si on m'a tabou ou bien disons l'article ou bien disons l'article traduit ça en anglais là il faut traduire a you have to have word a in english that's what i'm saying so take note of that maintenant nous avons l'usage particulier du verbe avoir l'usage particulier du verbe avoir avoir fin avoir fin cela veut dire to be hungry not to have hunger or to have hungry, no, that's not correct, ce n'est pas correct pour dire ça en français, mais il faut dire to be hungry, that is avoir fin when you translate that, et nous avons y'a fin, donc y'a fin, tu as fin et la fin, on a fin ok, nous avons fin, vous avez fin, elles ont fin, ou bien elles ont fin, I think you know the conjugation already, donc disons quand on dit, si tu as fin il faut manger, si tu as fin, il faut quoi, manger si tu as soif tu change, il faut boire de l'eau, si tu as soif il faut boire de l'eau, if you are tasty, you have to drink, not if you have so that is a special usage of avoir avoir soif, avoir fin, il faut comprendre ça, that is it, et nous avons avoir soif, it means to be tasty, avoir chaud to be warm, avoir froid to be off, to feel cold ok, to feel cold avoir sommage, to be off sleepy, or to feel sleepy avoir tort to be wrong, et nous avons avoir raison, that is opposite of avoir tort, that is to be right avoir raison donc, tu as tort de dire les mensonges, tu as tort, ou bien vous avez tort de dire les mensonges, you are wrong to tell lies quelqu'un qui ment, ou bien qui dit les mensonges, s'appelle menteur, ou bien menteuse, if you tell lies, then you are a liar, anyone who tells lies is a liar, cela veut dire menteur, ou bien menteuse, et nous avons les mensonges, les mensonges, c'est un nom, that is a noun, c'est un nom, et cela veut dire lies, to tell lies, dire les mensonges, normally the expression is dire les mensonges, but here it doesn't mean to say, but here it doesn't mean to say, disons on peut dire, chaque matin, moi, je dis mes prières, moi, personnellement, chaque matin, je dis mes prières, ou bien je prie, every morning, personally, I all say my prayer, or I pray, do you hear me say, in this context, but here it doesn't mean to say, every morning, I tell my prayer, vous voyez, mais c'est la même, le même vers, that is the same vers, donc dire kami, to say, or to tell, mais quand on, nous avons l'expression qu'on, dire les mensonges, cela veut dire, to tell lies, et quelqu'un qui dit les mensonges est menteur, maintenant, nous avons un petit exercice ici à faire, il faut essayer de répondre à toutes les questions, il faut essayer de répondre à toutes les questions, compléter les phrases suivantes, je tâche étudiant, mon ami, fin, si tu tâche, il faut boire de l'eau, je tâche la alpha et l'oméga, et finalement, vous tâche, tort de dire les mensonges, merci bien, et bon journée, et bon travail, au revoir, et bonne continuation. Merci. 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 Merci.